Antolade et Vincent Vitose, Maurice Magnifica qui doit suivre ça de près également, sur place, Aurore Jean qui salue également la performance de Célia et Monnier. Ah oui c'est dans la droite lignée des championnats du monde de Falloon, ce qu'il nous propose pour l'instant ces sprinters. On surfe pour l'instant sur les résultats, c'est super. Sur notre petit nuage depuis une quinzaine de jours, et c'est pas fini. Bon on est encore dans la place. Allez on va s'intéresser à la course féminine tout de même en attendant ce moment historique pour les sprinters français. Jessica Diggins et toujours ce sourire radieux chez l'américaine, médaillée elle sur l'individuel des championnats du monde de Falloon. Elle avait pris la deuxième place de cette course rocambolesque. Derrière Charlotte Callard, la présence de Kikan Randall, retour en finale pour Kikan Randall. Et oui on est content de retrouver Kikan en finale, même si elle a bénéficié sur son quart de finale. C'est sa première finale de la saison. Elle n'avait pas fait mieux que neuvième jusqu'à présent, Kikan Randall. Ça s'est un petit peu accroché dans son quart de finale, elle s'en est sortie. Elle a été bonne en demi-finale et ça passe. Et la bataille pour le petit globe de la coupe du monde du sprint. Marie de Birgen, Ingrid, Fluchtausberg, on n'oublie pas non plus Anna Falk. Et Denise Herrmann. Qui elle aussi doit être soulagée de se retrouver en finale une nouvelle fois. Denise Herrmann. Attention, il faut reprendre ses positions. Alors le jury qui n'est pas d'accord là, qu'est-ce qui se passe ? Une fille qui s'est avancée un petit peu plus rapidement que les autres. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un faux départ pour l'instant. Non, non. C'est lancé pour cette finale féminine. Deux norvégiennes, deux américaines. Le départ de Falk. La suédoise Falk et l'allemande Herrmann. Qui a bondi des starting blocks là. Pour prendre la tête de cette finale. De Gines en deuxième. Marie de Birgen à l'extérieur. Heussberg à l'intérieur. Ça va être intéressant de voir l'évolution tactique. Avec une Marie de Birgen qui a déjà fait un petit effort. Pour venir prendre la première place devant. On a Falk. Malgré le fait qu'elle se retrouve en extérieur. Elle va se rebasculer devant. Bourgogne, Falk, Heussberg. Rondal, Diggins, Herrmann. Herrmann qui va... Il y a une Marie de Birgen obligée d'emmener pour l'instant. Herrmann qui fait déjà une première accélération. On peut le se replacer. En tout cas devant les deux Américaines. Probablement. Mais attention, elle est à l'extérieur. Elle coupe un petit peu son effort. Attention à Birgen là. Sur le haut de la bosse. Et voilà. Birgen qui crée les écarts de plus en plus tôt. Au fil des tours. Tout à l'heure, c'était 100 mètres après qu'elle se retrouvait seule. Et maintenant, c'est dès cette épingle. J'ai quand même bluffé de ne pas voir de réaction derrière. Alors que l'on voit Birgen appuyer un peu plus sur le haut de la bosse. Oui. Ça ne réagit pas derrière. C'est marrant de Niesermann qui a fait une accélération pour se replacer. On a l'impression qu'elle avait coupé un petit peu son effort juste avant cette épingle. Et du coup, c'est la bagarre pour la deuxième position. Mais là, Birgen, elle est dans un fauteuil pour l'instant. Oui. C'est pas très loin quand même. C'est revenu un petit peu. Mais il y a toujours ces 5 mètres d'avance. Merci, elle va chercher le virage en épingle devant. Il faudra vraiment aller la récupérer derrière Marie de Birgen. Et c'est Hoosberg qui va y aller. Attention, le dosard du globe du sprint se joue également entre ces deux filles. Il y a une quarantaine de points d'écart. Je ne me rappelle plus. 20 points seulement. Entre Hoosberg et Birgen. Elles sont pour l'instant aux avant-postes. Kikan Randall en troisième position. Allez, Kikan. Est-ce qu'elle sera capable d'aller chercher son podium cette année ? C'est le seul podium de la saison pour Hoki Kikan Randall peut-être ? Denis Zermann, c'est terminé. Non, Denis Zermann, ça ne fera pas. Ça semble compliqué aussi. C'est bizarre. C'est une pure sprintuse. Peut-être que la répétition des efforts depuis les qualifs, les quart de finale et la demi commence à lui peser un peu dans les jambes. On voit tout de même ce trio devant, à moins que JC Diggins. Ce serait cruel pour Randall si c'est sa copine qui lui pique la place sur le podium. Oui, mais ce n'est pas fait. Et peut-être non plus entre les deux Norvégiennes avec Birgen et Hoosberg. Si Hoosberg est capable de sauter, Marie de Birgen là sur la ligne droite. Allez, la bagarre engagée. JC Diggins complètement sur la balustrade pour la troisième place. Ça ne bougera pas pour le podium. Et non, la victoire, elle est pour Marie de Birgen devant une ville de Sberg et Kikan Randall. Podium pour l'américaine et un nouveau succès en Coupe du Monde pour Marie de Birgen. Et en sprint individuel, elle atteint la marque des 40 victoires.